C'est un acte citoyen très noble, le fait de planter des arbres. Aujourd'hui, l'ambition des jeunes avec qui nous travaillons, c'est de faire en sorte que ce soit le départ aujourd'hui, de faire en sorte que notre commune, par ses assénées, soit une commune verte. Au sortir de cette école du LPA, nous avons l'ambition de parcourir toute la commune, passer par toutes les autres écoles primaires et écoles lycées que nous avons ici, mais au-delà, passer par les édifices publics comme les lieux de culte, les mosquées, l'église, passer par les grandes artères, par ses assénées, pour participer à cette vision du président de la République de faire notre territoire un territoire viable, vert à long terme. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, avec le délégé du président de la République, Maki 535, ça fait partie, si vous regardez la quatrième grande initiative majeure, le PSE vert, faire de notre territoire un environnement vert de manière durable, fait partie de la vision du président de la République. Si aujourd'hui nous sommes venus ici mettre en forme cette vision au niveau de notre commune, vous n'êtes pas sans savoir que la commune des Parcelles-Assénées, vraiment, n'est pas une commune très environnementale. Les populations de Parcelles-Assénées étaient impactées par les fortes pluies exceptionnelles qui sont abattues à travers tout le pays. Et on a eu ici, au Parcelles-Assénées, des sinistrés. Le siège de Amodoba, là-bas, à l'unité CEP. Il y a eu ces voisins qui ont été inondés, vraiment, qui sont restés des jours, sans pouvoir vaquer à leurs besoins. Les eaux avaient gagné leur maison. Je pense qu'avant d'aller organiser ce genre de folklore, ou bien cette activité qui ressemblait plus à une assemblée générale ou à un meeting, je pense qu'Amodoba devait venir à côté des populations, être à côté des poissons. C'est pourquoi, moi, je me suis dit que je suis gêné, j'ai honte en tant que Parcellois. Que mes voisins soient gagnés par les eaux, que mes voisins soient éprouvés par les fortes pluies, parce que je vous donne l'exemple, à l'unité 13, il y a des pères de famille qui ont quitté leur maison et qui habitent dans l'école de l'unité 16. Moi, je pense que le premier acte que devait poser le ministre Amodoba, qui s'est dit coordonnateur de l'alliance pour la République au niveau des Parcelles-Assignies, qui dit qu'il travaille pour le président de la République, le premier acte qu'il devait faire en entrant au Parcelles-Assignies, c'est aller voir ces populations. Parce que durant toutes les inondations, on n'a même pas aperçu la silhouette d'Amodoba au niveau des Parcelles-Assignies. Donc, si vous voulez aider un leader, si vous voulez aider le président de Makissal, vous faites comme les autres leaders font, suivre ses pas. On a suivi à Kermasar Aminata Asomdiata. Notre ministre, je la félicite, parce qu'on l'a suivi à Kermasar, on l'a vu en casemars, être à côté des populations. Mais moi, je suis étonné. Vous vous réclamez, coordonnateur de l'alliance pour la RIC, vous dites que vous travaillez pour le président de la République, son excellence Maxisal, et que vous ayez des populations qui sont éprouvées par les eaux, vous ne mettez même pas les pieds au niveau des Parcelles-Assignies. Donc, si Amodoba soit disant coordonnateur de l'APR, si il a d'autres ambitions, il n'a qu'à les donner ailleurs. Moi, en tout cas, Djibrilba, qui croit à la vision du président de la République, qui fait partie des gens, qui croient à la vision du président de la République, je ne m'associe pas à ce genre d'activité.